La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. 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 J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières ? Pourquoi je ferais semblant ? De toute façon, elle est payée pour le verre, tu te prends pour ma mère ? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre, Trois heures que j'attends, franchement, il est fabrique ou quoi ? Heureusement que c'est que de verre, appelle-moi ton responsable. Toujours fidèle à cette émission, Enoch Rézou, bonjour. Bonjour Basile, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Afrique Santé, tout le plaisir pour moi. C'est la première fois qu'on se revoit après 2022, nous sommes en 2023 maintenant. Justement, je souhaite une heureuse d'année aux auditeurs, à vous-même, le personnel, je vous souhaite la santé, parce que lorsqu'on a la santé, on a tout, on peut se battre, on peut travailler. C'est réciproque. Alors, nous allons sacrifier la tradition comme d'habitude, en démarrant par ce que pensent les uns et les autres. Je n'ai aucune idée de la détresse circulatoire. Et au cas où ça arrive, à un de mes prochains jours, je vais appeler des secours ou directement appeler un docteur. La détresse circulatoire, tu m'as agi posée par, à ma propriété, les fumées, car la pollution de l'air de l'organisme va avoir la toxicomanie. Et pour remédier à ce faire, il faut éviter de consommer les cigarettes et bien entretenir la société. Toujours être propre, garder son environnement propre. La détresse circulatoire, ça me paraît nouveau. Je ne connais pas grand chose de ça. La détresse circulatoire, ce que moi je sais, c'est le contraire du stress. Je n'ai jamais entendu parler de détresse. En tant qu'étal, détresse circulatoire, je n'ai jamais entendu parler de ça. Pour bien expliquer ou bien pour avoir une idée, c'est le contraire du stress. C'est ce que je pense par rapport à la détresse circulatoire. Honnêtement, c'est ma première fois d'entendre parler de détresse circulatoire. Et cela me fera beaucoup, beaucoup plaisir d'accueillir ces connaissances dorénavant. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si frottez, frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. C'est une autre que vous avez suivi, je dirais, nos secouristes de CISCONTENS. Oui, je les ai suivis. Ils ont tenté de dire ce qu'ils connaissent de notre sujet. Ils ont carrément dit qu'ils ne connaissent rien. Quelqu'un a parlé du stress, c'est déjà une des causes de la détresse circulatoire. Et qu'est-ce que ces différentes interventions vous inspirent? Oui, le peuple périsse, faute de connaissances. Parce que lorsqu'on a une connaissance sur un phénomène donné, on sait comment il faut prévenir. Parce que notre rôle ici sur l'émission, c'est déjà la prévention. C'est ce qui est très important de prévenir avant que cela n'arrive. Et là, ce n'est plus de notre ressource, ça devient le travail des spécialistes. Donc, c'est la prévention qui est importante. Et pour prévenir, il faut connaître la chose, savoir comment ça évolue. Justement, c'est quoi une détresse circulatoire? Alors, on a dit détresse et on a dit circulatoire. Lorsqu'on dit détresse, c'est une défaillance. Et ici, circulatoire veut dire défaillance au niveau de la circulation. C'est juste ça, terre à terre. Donc, lorsqu'on dit circulation, c'est le sang, c'est la circulation sanguine. Et lorsqu'il y a des défaillances au niveau de la circulation sanguine, on dit qu'il y a détresse circulatoire. Et nous ne pouvons pas parler de détresse circulatoire sans parler de l'état de choc. C'est l'état de choc qui est même cette défaillance-là au niveau de la circulation. La détresse circulatoire, vous et moi, on ne l'observe pas l'état de choc. Et l'état de choc, ça peut être causé par une hémorragie, une brûlure grave. Quelqu'un qui a reçu une nouvelle, c'est de là, je disais tout à l'heure, le stress fait partie des causes. Quelqu'un qui a reçu une nouvelle, bonne comme mauvaise, peut accélérer le rythme caviac. Supposons à quelqu'un à qui on dit, vous venez de gagner télémillions. La joie excessive va augmenter le rythme cardiaque. Il va causer du détresse. Et si on ne sait pas faire, ça peut causer l'arrêt. Quelqu'un à qui on vient d'annoncer son enfant, le seul enfant qui a son espoir, qui est peut-être en France, vient de tomber, ça aussi est une mauvaise. Mais là, c'est une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle d'ailleurs. La paix de connaissance, par exemple, peut causer l'état de choc. Mais comment on observe l'état de choc ? La circulation, nous contrôlons ça au niveau du poule carotidien en premier secours. Et lorsqu'on observe le mouvement du poule, dans l'intervalle de 7 secondes, si ça n'est pas dans les cadences, on dit que la victime est en détresse. Où est-ce que se situe le poule ? Vous avez parlé du poule. C'est au niveau du creux entre, disons, le creux qui est entre le cou. Il y a un creux au niveau du cou. C'est là que se situe la carotide. Et donc, on met deux doigts là, on voit le mouvement. Vous pouvez même l'observer pour vous, même lorsque vous mettez deux doigts dans le creux au niveau de la carotide. Ou on peut l'observer au niveau de la main. Mais ça, souvent, pour les gens qui ont de l'embonpoint, ce n'est pas efficace. Donc au niveau de la carotide, c'est plus efficace. Et vous allez voir, observer dans l'intervalle de 7 secondes, le mouvement du sang qui circule. Et lorsque ça ne reste pas dans votre cadence de secondes, lorsque je dis une seconde, deux secondes, trois secondes, jusqu'à sept, ça ne reste pas dans la cadence, je sous-sonne l'état du choc. Maintenant, l'état du choc perdue à une hémorragie, à une perte de connaissances, à une brûle grave ou quelqu'un qui a reçu une nouvelle. Voilà. Quelques cas de détresse circulatoire. Nous allons aborder l'hémorragie. L'hémorragie, définition terre-à-terre, on dira que c'est l'écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins. Et nous allons observer deux cas d'hémorragie, sinon deux types d'hémorragie. L'hémorragie externe et l'hémorragie interne. L'hémorragie interne, c'est que le sang sort hors des vaisseaux sanguins, mais à l'intérieur du corps. On ne voit pas que c'est interne. L'hémorragie externe, le sang sort hors des vaisseaux sanguins, mais à travers une plaire, on voit le sang couler. Les deux cas, c'est des cas graves lorsqu'on dit qu'il y a hémorragie. Mais quand on voit, on peut quand même arrêter le sang. Mais lorsqu'on ne voit pas, c'est ce qui est plus dangereux. Vous voyez une victime qui, après un accident, ne réagit pas du tout. Il faut sous-sonner directement à une hémorragie interne. Et quand on ne prend pas cette victime au sérieux, avec un bref de temps, vous allez perdre la victime. Et est-ce qu'il y a quand même des astuces pour pouvoir détecter une hémorragie interne ? Vous allez voir quelqu'un qui tombe, ne réagit pas du tout. C'est l'hémorragie interne. Quelqu'un qui peut-être réagit, mais ne commence pas à vous demander de l'eau. Ou bien vous touchez la paume de ses mains, vous voyez que la victime tremble, ou bien il y a des sueurs. Apparemment, vous ne voyez même pas le sang couler. Il faut sous-sonner une hémorragie interne. Et lorsque c'est l'hémorragie interne, puisque le securisme que nous sommes, on ne voit pas le sang couler, on ne peut rien. Qu'est-ce qu'on fait ? On met la victime dans une position que nous appelons position anti-choc. La position anti-choc consiste à soulever légèrement les pieds du sol, d'environ 30 degrés du sol, pour que le peu du sang qui se retrouve encore au niveau des pieds, aille oxygéner le cerveau, tout simplement. Parce que lorsque l'on est en perte de sang, puisque c'est le cerveau qui a le plus besoin du sang pour être oxygéné, si on ne prévint pas ça, on va perdre la victime. C'est pour ça qu'on soulève les pieds légèrement du sol, environ 30 degrés du sol, pour permettre au peu du sang qui se retrouve au niveau des pieds, d'aller oxygéner le cerveau. Ça, c'est l'hémorragie interne. Et il faut évacuer la victime en extrême urgence. Ok. Alors, Enoch Rézou, comment on peut soulager une détresse circulatoire ? Déjà, je n'ai commencé pas à parler de l'hémorragie interne. Permettez-moi d'expliquer aussi l'hémorragie externe et de dire ce qu'il faut faire. Voilà, l'hémorragie externe, le sang sort hors des vaisseaux, mais vous voyez le sang couler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter le sang qui est en train de couler ? D'habitude, lorsqu'on donne le sang, on vous dit d'appuyer très fort la partie, ou bien on vous fait un pansement compressé. Voilà tout simplement ce qu'il faut faire pour arrêter le sang. Notre sang a une propriété d'autocoagulation. Le sang qui reste dans l'environnement avec le temps va se coaguler. C'est pour ça qu'on nous dit d'appuyer la partie. Et avec la propriété d'autocoagulation, le sang va se coaguler. Sinon, si c'est beaucoup de sang, on vous fait un pansement compressif. Voilà ce qu'on peut faire pour arrêter le sang. En premier secours, nous ne consommons pas souvent le garrot. Le garrot, on laisse ça beaucoup plus au spécialiste. Parce que la norme maîtrise du garrot peut encore créer autre chose. Le garrot, c'est un peu comme, vous voyez le robinet à la maison. Lorsque la sonnette coupe l'eau et brutalement vient donner l'eau. Vous voyez le courant d'eau qui vient premièrement, comment ça vient avec le bruit. C'est un peu ça, le garrot, lorsque vous mettez ça et vous détachez, c'est comme ça le courant du sang vient. Et si on ne sait pas faire, ça cause l'arrêt cardiaque. Et sur ce coup, cela, nous ne conseillons pas le garrot, mais on conseille plutôt pression manuelle ou pansement compressif. Ok, revenons-en alors à la question de savoir comment soulager une détresse circulatoire. Pour soulager quelqu'un qui est en détresse circulatoire, c'est déjà mettre la victime en position anti-choc. Ne pas lui donner de vent. Quand quelqu'un tombe, on dit la victime en état de choc. On ne commence pas à lui donner de vent, tout ça, non. Ne pas lui donner de vent. Parce que quelqu'un qui tombe est dans une certaine pression thermique. Mais brutalement, vous changez cette pression en lui donnant de vent. Ça peut aggraver la situation de la personne. Ne pas lui donner de vent. Écarter la foule. Et laisser les naturels passer avec la position anti-choc. Et évacuer tout simplement la victime. En tout état de cause, on conseille, lorsqu'il y a un accident, même si vous vous levez, il faut avoir l'esprit, je dois aller à l'hôpital pour savoir si je suis vraiment en bonne santé. Ne pas être le médecin à la maison pour dire, oui, je n'ai rien, c'est bon, non. Ok, Enoch Réso, j'ai une dernière question pour vous. Mais ça sera après cette coup de pause musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Lorsque. Lorsqu'on prend le processus d'autocoagulation du sang, il suffit juste de baisser la tête vers 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 l'avant d'avant, vers vers l'avant et de pincer les narines, de respirer par la bouche et d'évacuer la tête. Merci à vous, Enoch Ezra. C'est tout pour le compte d'aujourd'hui. Il était question des détresses circulatoires avec Enoch. Enoch Ezraud, toujours sur cette émission, qui est le R.S.Cos à Boumékalavi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Bien à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501